Générique ... Bonjour Rémi Braille, bonjour. Bonjour, chers amis de KTO, je suis heureux de vous retrouver au Charivari. Vous commencez à avoir vos habitudes dans ce lieu, dans ce bistrot parisien, où nous enregistrons nos conversations philosophiques. C'est la cinquième et j'ai le plaisir vraiment de recevoir aujourd'hui Rémi Braille. Merci d'avoir accepté, Rémi Braille, cette invitation de KTO. On a 52 minutes ensemble pour essayer de mieux vous connaître, de mieux connaître votre œuvre. Alors vous êtes, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, c'est vos mots, un philosophe déguisé en historien. Vous avez écrit ça quelque part. Vous êtes professeur émérite de philosophie à la Sorbonne et à la Ludwig-Maximilian Universität de Munich. Vous avez d'abord travaillé sur les philosophes grecs, Platon, Aristote, avant de vous tourner vers le Moyen-Âge juif, arabe, latin. Donc tout ça est très large, très éclectique. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine de livres, dont j'en citerai quelques-uns. Europe, la voix romaine, qui est peut-être celui qui vous a vraiment fait connaître du grand public. Et puis, une trilogie majeure entre toutes ces œuvres. La sagesse du monde, la loi de Dieu et le règne de l'homme, nous en reparlerons. Et vous êtes un de ceux qui ont essayé de penser le passage de l'âge classique à la modernité et également d'essayer d'étudier de manière comparative les grandes religions que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, avec, il faut le dire, ce qui est assez rare, une égale compétence pour parler de l'une ou de l'autre. Alors, avant de rentrer dans ce parcours intellectuel très impressionnant, Rémi Brague, j'aimerais quand même comprendre qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à tout ça, à avoir un terrain de jeu aussi large, à la fois une profondeur de champ historique très importante, mais également une largeur civilisationnelle assez impressionnante d'intérêt. Est-ce que ça a été le goût des langues, parce que vous parlez beaucoup de langues ? Est-ce que ça a été la fascination pour l'exotisme de certaines civilisations ? Est-ce que ça a été une quête intérieure ? Qu'est-ce qui a fait que Rémi Brague a étudié tout ça ? Écoutez, c'est une bonne question. Je ne suis peut-être pas la personne la plus compétente pour y répondre, même si je suis mon meilleur spécialiste de très loin. D'une part, ça m'intéresse modérément, et d'autre part, il faudrait peut-être demander aussi à un psy. Il y a des choses qui sont sans doute enfouies assez profond en moi et que je n'arrive pas toujours à faire remonter à la surface. Alors la première chose qui me vienne à l'esprit, c'est la réponse de l'enfant d'éléphant, dans Kipling, n'est-ce pas ? Alors en français, c'est une satiable curiosité. Il veut dire bien entendu une insatiable curiosité. Alors bon, la conscience de mon ignorance, la conscience du fait de n'être pas né dans un bouillon de culture, sans jeu de mots, enfin si, avec jeu de mots au fond, de ne pas être tombé dans la marmite culturelle quand j'étais petit et d'avoir dû donc travailler dur pour me mettre un petit peu au niveau. Comme dit un de mes confrères et amis, j'en suis à bac plus 50, mais j'ai encore beaucoup de lacunes. Alors ben voilà, c'est la conscience de mon ignorance qui me fait me jeter avec avidité, mais toujours d'une manière un peu superficielle, je crois, sur un tas de choses, sans jamais être vraiment spécialiste de quoi que ce soit. Vous l'avez raconté gentiment, enfin et très brièvement, ce dont je vous suis forgré, j'ai commencé effectivement par m'intéresser à la philosophie grecque, j'ai sauté les barrières de la course d'obstacles universitaires, enfin du parcours du combattant, de celui qui veut devenir professeur d'université, sur Platon et sur Aristote, enfin en enjambant d'abord Platon, puis Aristote. C'était les sujets de mes thèses. Bon ça c'est une figure imposée si vous voulez. Alors les figures libres, j'avais conscience du fait que nous sommes les héritiers non seulement de la Grèce, mais d'Israël. Et donc qu'il fallait que je me familiarise un petit peu avec la Bible hébraïque, enfin ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Donc j'ai fait un petit peu d'hébreu, j'ai commencé ça donc à l'âge de 20 ans, grâce à un vieux dominicain, parfaitement inconnu, qui s'appelait le père Raymond Fontaine. On lui rend hommage donc ? Oui, je crois que, rendons hommage à sa mémoire, enfin il est mort il y a déjà pas mal de temps, une trentaine d'années au moins. C'était un bonhomme qui savait une quinzaine de langues, qui prononçait tous avec un accent horrible. Après il les lisait, et surtout il aimait les enseigner. Donc il m'a fait une sorte de petite session privée d'hébreu, donc ça m'a mis, comment dire, le pied à l'étrier, bon et j'ai continué donc l'hébreu. Puis lorsque je me suis aperçu que mes collègues philosophes du Moyen-Âge, mes collègues juifs philosophes du Moyen-Âge, écrivaient plutôt en arabe leurs œuvres philosophiques, je me suis mis un peu à l'arabe. Je ne suis pas un arabisan de première force, loin de là, mais bon, j'en sais suffisamment pour avoir un accès direct au moins au texte qui m'intéresse. Alors voilà, c'est un petit peu, oui, de la curiosité. Puis aussi le désir, un désir qui n'est pas purement celui de l'antiquaire qui regarde un bel objet issu d'une civilisation qui lui est étrangère, c'est aussi quand même le souci de nous comprendre nous-mêmes, de savoir qui nous sommes, enfin de savoir dans quel bain culturel nous avons baigné et quels éléments culturels se sont cristallisés autour de notre petite personne. Je dis petite personne parce que l'une de mes idées fondamentales, c'est que nous sommes avant tout des boursiers, avant d'être des héritiers, pour reprendre une distinction maintenant commune, nous sommes en tant qu'Européens des gens qui ont dû nous inventer des ancêtres un petit peu reluisants, alors que nos ancêtres réels, on n'était peut-être pas si fameux que ça. Bon, donc j'ai essayé de refaire un peu à mon niveau personnel ce que la culture européenne a fait, c'est-à-dire s'approprier des denrées, des biens culturels qui n'avaient pas reçus de leur tradition familiale ou nationale, dans le cas de l'Europe, et bon, au prix de pas mal de veille et de labeur et d'huile consommée, pour reprendre une vieille image, n'est-ce pas, la lampe qui brille la nuit pour éclairer le lecteur, bon, ben j'ai essayé de me soigner un petit peu, enfin de soigner mon ignorance. Alors, comme je dis, j'ai encore mille lacunes, n'est-ce pas ? Alors, oui, mais comme vous avez appris un certain nombre de choses, justement, vous allez pouvoir en faire profiter nos amis qui nous regardent, nous écoutent ce soir. Alors, on va prendre un peu le chemin, finalement, qui a été le vôtre, en repartant, finalement, de ce monde grec que vous avez étudié. En tout cas, le monde des anciens, au fond, l'homme, longtemps, a été régi, c'est ce que vous expliquez, par les lois de la nature et les lois de Dieu. Et puis, la modernité est venue changer tout ça, nous en reparlerons tout à l'heure. Mais restons un petit moment avec ces anciens, avec cet homme d'autrefois. Il y a d'abord, effectivement, cette inscription dans un cosmos, dans une nature, dans un monde, que vous étudiez dans un de vos premiers grands livres, La Sagesse du Monde. Au fond, est-ce que l'idée, simplifiée, peut-être, c'est que, pour se comprendre, il faut quand même que l'homme essaye de comprendre l'univers dans lequel il vit ? Écoutez, je voudrais déjà reprendre une idée que vous avez émise tout à la fin de votre petite intervention. Je sens, si vous voulez, que ce que j'ai appris, tant bien que mal et de manière imparfaite, bon, ça, c'est l'ode de quiconque se veut un peu un amateur, ce qui veut dire aussi un amoureux, d'ailleurs, du savoir, c'est le devoir de communiquer, le devoir d'enseigner. Mais j'ai passé 12 ans au CNRS, donc, comme chercheur, et ensuite, je me suis porté volontaire pour quitter le CNRS, ce qui n'a pas été sans susciter quelques haussements d'épaule, ou en tout cas de sourcils, les gens se sont donnés, bon, lorsqu'on est au paradis, pourquoi se porter volontaire ? – Pour le purgatoire. – Oui, le purgatoire, pas l'enfer, mais le purgatoire quand même. – Je pense que c'est un devoir d'essayer de communiquer, d'enseigner, d'essayer d'éclairer par son petit lumignon, les gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir le temps, le loisir d'étudier ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que je considère qu'il faut être le plus clair possible. Alors, j'essaye toujours d'écrire d'une manière claire, de ne pas m'enfermer dans un jargon. Alors, je reviens maintenant à votre question, je ne voudrais pas avoir l'air de l'évader. Je voudrais commencer par un éloge du paganisme. – Allons-y. – Je suis un chrétien, bon, tranquille, et, comment dire, sans trop de problèmes avec le dogme, même sans aucun problème avec le dogme, qui est pour moi ce qui est le plus intéressant, beaucoup plus que l'humanitarisme, beaucoup plus que le devoir d'être gentil. Ce qu'un chrétien ne saurait être le gentil, c'est le païen. Bon, mais enfin, petite éloge du paganisme. On entend dire de temps en temps, notre monde redevient païen. Mais si ça voulait dire que nous allons retourner au paganisme réel, celui des Grecs et des Romains, ça ne serait qu'un demi-mal. Parce que c'était un monde dans lequel le bien et le mal étaient indiscernables, inextricablement mêlés l'un à l'autre. Alors, ce qui nous attend maintenant, en revanche, c'est quelque chose de bien pire. Enfin, ce qui nous attend, j'espère que ça ne se produira pas, bien entendu. Mais c'est quelque chose de bien pire, puisque, d'une certaine manière, nous ne pouvons plus être païens. Le livre dont vous avez eu la gentillesse de mentionner le titre et un peu du contenu, La Sagesse du Monde, c'est un petit peu une porte qui s'est claquée derrière nous. C'est un monde dans lequel nous ne pouvons pas retourner. Une collègue m'a dit, « Ah, qu'est-ce que ton livre est nostalgique ? » Non, parce que la nostalgie, c'est le rêve de retourner quelque part. Mais si je pense qu'on ne peut pas retourner à cela, eh bien, bon, il n'y a à avoir ni nostalgie, ni au contraire satisfaction béate d'avoir laissé derrière moi, derrière soi, un obscurantisme, ou des illusions, des choses purement imaginaires. Non, ce que j'essaye quand même de montrer, c'est que, quoi, quel que soit notre rapport au monde dans lequel nous avons à vivre, nous sommes tombés dedans quand nous étions petits, eh bien, nous avons quand même à nous poser le problème. Qu'est-ce qu'on fait dans ce truc ? Et puis déjà, ce truc, c'est quoi ? Est-ce que c'est purement un champ de bataille ? Est-ce que c'est une foire d'empoigne ? Est-ce que c'est la loi de la jungle ? Bon, en partie, mais nous constituons à l'intérieur de ce monde une sorte d'îlot de sens, en tout cas de gens qui cherchent du sens. Et il faut se demander, est-ce que nous sommes une exception ? Est-ce que nous sommes, au contraire, le sommet vers lequel tendait toute cette histoire très longue qui a commencé bien avant l'apparition de la vie, peut-être il y a un petit peu plus de 13 milliards d'années ? C'est quoi, ce truc-là ? Alors, il faut se poser la question. J'ai essayé de décrire dans La Sagesse du Monde la réponse, disons, pré-moderne, enfin l'une des réponses pré-modernes, mais c'est pour montrer que, bon, voilà, la voie nous est barrée maintenant. Enfin, il s'agit de chercher ailleurs. Et c'est pour ça que, un petit peu à ma surprise, après avoir terminé ce bouquin en 99, si ma mémoire est bonne, j'avais l'intention de passer à toute autre chose, vraiment à prendre du large, prendre de l'air. Et je me suis intéressé à l'idée de loi divine. Et puis je me suis aperçu finalement assez vite que c'était la suite. Un deuxième volet. C'était un deuxième volet. Alors, je ne pensais pas que ça allait être une trilogie. Comme dit la réclame pour un film américain que je cite quelque part, les meilleures trilogies ont toujours trois parties. Alors, effectivement, j'étais obligé, après avoir écrit un diptyque, de faire un troisième. Enfin, je ne suis pas Wagner, rassurez-vous, il n'y aura pas de quatrième. Il n'y aura pas de tétralogie, Braguen. Non, il n'y aura pas de tétralogie. Bon, enfin, il y aura peut-être d'autres choses, mais j'espère, si Dieu me prête vie, comme on dit, comme dit la fable, et puis comme on a raison de le dire, je me suis intéressé à cette deuxième réponse possible. La réponse à la question, finalement, on est quoi ? Et surtout, on doit faire quoi ? Puisque l'homme est cet être un petit peu particulier qui ne devient pleinement humain qu'à la force de son propre poignet, aidé éventuellement, et ça, je le crois, par la grâce de Dieu, mais en tout cas, il n'est pas donné d'emblée pleinement humain. Il doit s'humaniser ce en quoi, ce que l'on appelle l'anthropologie, donc le fait de dire ce que c'est que l'humain, doit se compléter nécessairement par une éthique. Alors, cette éthique, bon, est-ce que c'est un commandement de Dieu ? Est-ce que c'est... Ou un commandement, disons, du divin, puisque le divin n'apparaît pas nécessairement, ni toujours, sous la figure d'un Dieu personnel. Ça peut être une sorte de divinité diffuse dans l'univers, comme un petit peu chez les stoïciens, ces philosophes grecs d'avant notre ère, pour lesquels le feu primordial qui avait créé le monde pouvait s'appeler Dieu. Mais enfin, c'était pas un Dieu personnel, c'était pas un Dieu auquel on pouvait... Enfin, devant l'arche duquel on pouvait danser, comme le roi David, auquel on pouvait adresser ses prières. C'était une sorte de divin neutre. Voilà, donc, je me suis posé cette question, et là, je me suis heurté à une difficulté, c'est de savoir que c'est peut-être pas totalement impossible. La porte de la sagesse du monde est claquée derrière nous, la porte de la loi de Dieu reste entre-ouverte. – Ah, donc là, il y a une différence. – Il y a une différence, il y a une différence qui fait bien et peut-être une question posée justement à la modernité, au temps moderne, si vous préférez, qui sont le sujet du troisième volume de cette trilogie, qui n'aurait pas été une très bonne trilogie, si elle n'avait eu que deux volumes. Alors là, je me demande, bon, est-ce que ce que j'appelle le projet moderne est tenable ? Est-ce que ça peut continuer à long terme ? Question ouverte. – Si j'ai bien compris, au fond, dans les temps anciens, l'homme se comprenait et se soumettait d'une certaine façon pour son agir aux lois de l'univers et à la loi de Dieu, Dieu étant, prenant des formes différentes, avec la modernité, au fond, on peut dire que l'homme est devenu sa propre mesure, son propre législateur, qu'il trouve en lui-même les raisons de son action et non pas avec un référent externe. Est-ce que c'est ça que ça veut dire ? Est-ce que c'est ça le projet moderne ? – Vous avez tout à fait compris. Avec, enfin, j'ajouterai un petit bémol, bon, la notion de loi est extrêmement ambiguë. Ce que l'on entend maintenant par loi, eh bien, ce sont les lois de la physique ou les lois de la biologie, enfin, bon, les différentes régularités que l'on peut découvrir dans le fonctionnement inerte de la nature et que l'on peut exprimer de manière rigoureuse grâce à l'usage du langage mathématique. Alors, l'homme moderne, eh bien, s'est fait fort, si je puis dire, de la connaissance qu'il acquérait peu à peu et qu'il continue d'acquérir de ses lois pour orienter son action. Parce que, bien entendu, si l'on néglige les lois de la nature, bon, ben, on ne peut tout simplement pas agir ou on se casse la figure. Bon. Alors, ce qui se passe dans la modernité, c'est effectivement ce désir, ce projet, ce que j'appelle un projet, de l'homme qui se comprend comme moderne. Car, enfin, être moderne, c'est se dire moderne. C'est dire, nous ne sommes plus au Moyen-Âge, comme on l'entend sur les médias chaque fois que l'on nous parle de crimes devant lesquels les hommes du Moyen-Âge auraient reculé avec horreur. Oui, c'est un peu une déclaration d'intention, d'abord. C'est une déclaration d'intention. Bon, mais effectivement, intention, ça veut dire être tendu vers, n'est-ce pas ? Essayer d'obtenir quelque chose qui n'existe pas encore et vers lequel on tend. Alors, cet homme moderne, effectivement, a pris au sérieux le message du Nouveau Testament, qui est le message de la liberté. L'Épître aux Galates, au début du chapitre 5, c'est un texte que je connais bien, donc j'en connais la référence, dit, le Christ vous a libérés pour la liberté. Bon, alors, cette liberté, eh bien, il la met en œuvre. Et il la met en œuvre, cet homme moderne, il la met en œuvre avec succès, dans deux domaines. Je crois qu'il faut commencer, tout à l'heure, j'ai donné un coup de chapeau au paganisme, je vais maintenant donner un coup de chapeau à l'athéisme. En tout cas... Vous aimez bien prendre votre public un peu à rebousse-poil, mais c'est très bien, ça va motiver la réflexion de chacun. Si vous voulez, j'ai autant de goût pour le paradoxe que pour le calembour, ce qui n'est pas peu dire. Enfin, je n'ai pas encore fait de calembour, mais ça va sans doute venir. Ne désespérez pas. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'un certain agnosticisme de méthode, c'est-à-dire une manière de procéder qui ne fait pas tout de suite comme ça appel à Dieu pour résoudre les problèmes, fonctionne très bien dans deux domaines. D'abord, c'est le domaine qui ne sont pas sans importance, au contraire. C'est le domaine de la connaissance et le domaine de l'action. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a à côté ? Je vais essayer de répondre à cette question que je me pose à moi-même. Dans le domaine de la connaissance, on a la fameuse réponse de l'astronome Laplace à Napoléon qui lui disait, dans votre système du monde, où est la place de Dieu ? Laplace répondit, « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Ça avait un sens très précis. Ça voulait dire, alors que Newton, dans son système du monde, donc les principes mathématiques de la philosophie naturelle de 1688, avait décrit le fonctionnement, en tout cas du système solaire, mais de telle manière que de temps en temps, Dieu était obligé de remonter un peu la pendule, sans quoi tout allait à volo. Et Laplace avait créé un système dans lequel on n'avait pas besoin de ce Dieu qui remonterait les poids et puis permettrait que le coucou sonne au moment voulu. Mais maintenant, on a un peu généralisé cette idée pour dire qu'effectivement, pour donner une description de l'univers physique, on n'a pas besoin d'un créateur. Et effectivement, le rôle du créateur, si je puis dire, ne consiste pas à fabriquer le monde et à lui donner ses lois. Il est différent. Il consiste à l'appeler dans l'être tout entier, à le poser dans l'être avec ses lois qui fonctionnent bien, qui fonctionnent de manière autonome. Le deuxième domaine dans lequel on pense ne pas avoir besoin de Dieu, là, je suis un petit peu moins tranquille. Je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment s'en passer. Mais en tout cas, sur le papier, en principe, pour régler le problème de la coexistence des êtres humains, et pour, disons, lubrifier les rouages du mécanisme social et politique, on n'a pas besoin de faire appel à une autorité divine. Il suffit de mettre sur pied un système dans lequel les hommes ont tout simplement intérêt à se conduire les uns envers les autres d'une manière correcte. ne pas s'entretuer, ne pas voler, ne pas piquer la petite amie de l'autre, ne pas mentir. Bon, ce sont des choses qui permettent un fonctionnement harmonieux de la société. Et pour ça, on n'a peut-être pas besoin d'un législateur divin. – Alors, finalement, le projet moderne, c'est très bien, si je vous écoute. Or, ce n'est pas ce que vous dites vraiment. – Ah ben, attention, la modernité, c'est très bien. Tout ce qui s'est passé dans les temps modernes, c'est très bien. Je crois qu'il faut même être reconnaissant envers ce qu'elle nous a apporté. Bon, la démocratie, la physique, la médecine. Enfin, ça, ça existait déjà. – Non, non, il y aura quelques progrès. – La médecine qui a fait d'énormes progrès. Une science historique qui, eh bien, se fonde sur des documents et pas uniquement sur le récit auto-satisfait des acteurs. Bon, ça, je veux dire, ce sont des choses tout à fait positives. J'en suis l'héritier reconnaissant. Bon, j'essaye de m'en approprier le maximum suivant mes capacités. Bon, en revanche, – Où le bas blesse-t-il ? – Le bas blesse justement au fondement. De même que l'idée de création ne consiste pas à faire intervenir un dieu à chaque endroit où l'on n'arrive pas à expliquer comment ça fonctionne, eh bien, de même, le projet moderne marche très bien, mais est incapable de répondre à une question toute bête. – Laquelle ? – À savoir, pourquoi est-il bon qu'il existe des êtres humains ? Pourquoi est-ce un bien ? On n'a pas… Enfin, je viens de décrire l'homme moderne comme celui qui est capable d'avoir une science de la nature un petit peu précise et qui permet des prévisions et qui permet une action technologique très efficace. l'homme moderne est capable de s'organiser dans des systèmes politiques qui fonctionnent tant bien que mal, mais enfin, quand même, plutôt mieux que pas bien. – En tout cas, qui sont assez raisonnables. – Qui sont raisonnables et qui ont apporté à l'homme, eh bien, un accroissement démographique, une amélioration médicale et des quantités de bienfaits. Mais, si vous voulez, le paradoxe, c'est le paradoxe du bien. Nous sommes submergés de biens. On pourrait les répartir mieux. Je vous l'accorde. C'est tout à fait vrai. Mais les biens que nous proposons à ceux qui n'en jouissent pas sont des biens réels et nous avons la chance en Occident d'avoir pu en faire bénéficier de larges fragments de la population, même si tout n'est pas encore bien parfait, ce que tout le monde dit et c'est l'évidence. Mais est-il bien qu'il existe des hommes pour jouir de ces biens ? Il y a des voix qui s'élèvent actuellement et qui disent, finalement, l'existence de l'homme sur cette terre est plutôt catastrophique. Par exemple, pour la planète que nous exploitons à tir larigot, que nous considérons comme une sorte de carrière d'où nous pourrions d'où nous pourrions, d'où nous pourrions tirer n'importe quoi. Là, le problème de l'épuisement des énergies fossiles et de la métaphore, plutôt la métonymie d'une situation plus vaste. Est-ce que nous pouvons exploiter la planète ? Bon. Si le monde dans lequel nous vivons n'est pas une création, eh bien, nous n'avons pas tellement de réponses à donner à cela. Donc, ça veut dire qu'au fond, le projet moderne, si je reformule à ma manière, aurait, d'une certaine façon, fragilisé l'homme dans son fondement, dans sa légitimité à être, paradoxalement. Ben, écoutez, oui, ou même plutôt que fondement, il faudrait dire plutôt le point d'accrochage, si l'on conçoit une transcendance. Bon, la transcendance, on l'imagine toujours à travers l'image de ce qui est au-dessus. plutôt que celle du fondement, du sous-bassement de ce sur quoi nous marchons. Alors, effectivement, si nous n'avons pas de point de référence extérieur, si nous n'avons pas de point d'archimède, la fameuse histoire du levier, n'est-ce pas, qui permettrait de déplacer la Terre si on avait un point d'appui, si on n'a pas ce point de référence, le problème de notre légitimité non seulement se pose, et il se pose depuis longtemps, mais il ne peut pas recevoir de réponse. Nous sommes réduits à la situation du baron de Crac, ou le baron Bunchausen pour les Allemands, qui, sur le point de s'enliser dans un bourbier, s'en tire en se tirant, en se tirant justement par les cheveux. On ne peut pas, c'est évidemment impossible. si l'homme, comment dire, livré à lui-même, ne peut pas dire il est bon que je sois, s'il ne peut le faire que par un acte d'autorité, en disant je suis là et vous allez voir ce que vous allez voir, eh bien, on s'aperçoit que ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer parce qu'il y a ces petites voix qui, déjà, s'enflent de plus en plus et qui disent finalement, vous n'êtes pas plus malin que les autres, vous n'êtes pas meilleur moralement que les animaux puisque même si les lions mangent les gazelles, vous bouffez la totalité de la planète, vous n'avez pas votre niche écologique, vous êtes un petit peu partout, vous mettez le désordre partout et puis au fond, vous n'êtes peut-être pas si différent que ça des singes supérieurs. Il y a une quantité de gens qui s'ingénient à nous dire que vous avez 98% de votre ADN en commun avec les bonobos et les chimpanzés donc finalement, vous êtes un singe qui a eu de la chance et puis rien de plus. Alors, il peut y avoir du vrai là-dedans mais qu'il y ait du vrai ou non, si nous sommes incapables de dire il est bon que nous existions, ce qui ne veut pas dire donner un blanc-seing, donner un chèque en blanc à notre désir d'exploiter le reste du monde, si nous ne pouvons pas répondre à la question de notre légitimité, je crains que nous n'en ayons pas pour très longtemps. Alors, justement, on va avancer, Rémi Braque, parce que je vois que l'heure tourne, c'est passionnant, mais il faut avancer. Une des réponses à cette question à laquelle le projet moderne ne répond pas, c'est justement une des réponses, c'est celle des religions, dont vous disiez que la porte n'avait pas été complètement fermée, mais par rapport aux religions, on a souvent un discours qui dit finalement les religions, et vous avez essayé dans un certain nombre de livres, notamment, je cite, du Dieu des chrétiens et de quelques autres, essayer de montrer que les religions, oui, il y a des points communs, mais il y a aussi des différences, et qu'il vaut mieux essayer de comprendre avant de leur faire dire ce qu'elles ne disent pas. Par exemple, vous tordez le cou à des formules toutes faites qu'on entend très souvent, les religions du livre, les trois monothéismes, est-ce que... Les religions d'Abraham. Les religions d'Abraham. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous dire quelques mots sur ces confusions assez fréquentes entre judaïsme, christianisme, islam, qui font que très souvent on ne sait plus très bien de quoi on parle ? Oui, ce que j'essaye de montrer, c'est que lorsqu'on dit les trois monothéismes, c'est bien joli, mais la manière dont les trois religions en question conçoivent le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu n'est pas la même. Ce sont trois manières d'affirmer l'unité, l'unicité du divin qui n'ont rien à voir. Il suffit de regarder d'un peu plus près ce qu'elles disent pour voir que ça ne marche pas. Les trois religions d'Abraham. Mais non, le nom d'Abraham, le mot Abraham figure dans les textes fondamentaux des trois, mais son rôle n'est pas le même. Ce n'est pas parce que vous avez le même nom propre que c'est le même bonhomme. Ce qui vous singularise un individu, et encore plus quand c'est un individu dont la personnalité est littéraire, c'est ce que l'on raconte à son sujet. Or, ce que les trois religions racontent à son sujet n'est pas du tout la même chose. Les trois religions du livre, là encore, évidemment, d'abord, il n'y en a pas que trois. À peu près, chaque religion apparut dans un peuple qui connaissait l'écriture à un livre. Mais la fonction de ce livre saint ou prétendu tel n'est pas du tout la même. Par exemple, dans l'islam, l'objet révélé, ce que Dieu a révélé, ce que Dieu a fait tomber, a fait descendre, c'est le terme technique que l'on traduit souvent par révélation, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ce que Dieu a fait descendre du ciel sur la terre, c'est justement un livre. C'est le Coran. Mais ce que Dieu a fait descendre du ciel sur la terre dans le christianisme, ce n'est pas un livre, c'est une personne. Le Nouveau Testament raconte l'histoire de cette personne, mais ce n'est pas le livre en lui-même qui est l'objet révélé. C'est la vie, l'enseignement, bien entendu, et surtout la vie, la mort, et pour les chrétiens, la résurrection de ce personnage, Jésus de Nazareth, qui est la révélation. Alors, ne mettons pas tout cela dans le même panier, laissons cela vraiment au battleur médiatique. Et du coup, ce qui est important aussi de dire, quand on parle du livre, c'est que le rapport au texte sacré, du coup, est différent, et notamment dans la question de l'interprétation de ce texte. Là, on a une différence assez fondamentale. C'est tout à fait fondamental. Vous avez raison de mettre le doigt sur ce problème de l'interprétation parce que tout le monde dit, oui, d'accord, il y a des textes sacrés, mais il faut les interpréter. Évidemment, il faut les interpréter. Mais qu'est-ce que veut dire interpréter dans ce cas-là ? Si vous avez un livre sacré, un livre saint, qui a pour auteur des hommes inspirés selon la bonne doctrine catholique, à savoir, bon, sur les questions ayant trait à la foi et aux mœurs, bon, à la morale, si vous préférez, bon, ils ont été inspirés par Dieu de manière à ce qu'ils ne disent pas de bêtises. Mais surtout le reste. Mais ils sont livrés à leurs limites. Ils ont vécu à une époque déterminée, dans une culture déterminée, avec un savoir déterminé. Donc, ils peuvent très bien se planter en ce qui concerne la cosmologie. S'ils vous disent qu'il y a tant de planètes, bon, alors qu'on a découvert depuis, bon, évidemment, ce n'est pas de leur faute. Ils peuvent se tromper en matière de chronologie. Ils peuvent faire des erreurs lorsqu'ils vous racontent la durée du règne de tel roi ou des choses de ce genre-là. bien. Mais si le livre est dicté par Dieu, comme c'est le cas dans l'islam, là, ça devient plus difficile d'interpréter. Et en particulier, là où il s'agit de vous dire ce que vous devez faire. En clair, les commandements et les interdictions, si c'est Dieu qui parle, Dieu qui est éternel et qui sait tout, bon, il doit avoir prévu tous les cas possibles. Donc, vous ne pouvez plus interpréter au sens qui est le nôtre ces commandements. ce sens qui est le nôtre, c'est celui que nous avons hérité des traditions juridiques, même pré-chrétiennes, grecques et romaines, à savoir remonter de la lettre d'un texte, lorsque l'application stricte du texte en question mènerait à des injustices flagrantes, on remonte de la lettre du texte à l'esprit, à l'intention du législateur. Donc, on se demande qu'est-ce que le législateur voulait vraiment. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Oui, qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Bien. Et dans ce cas, lorsque une injustice doit résulter de l'application stricte du texte, on dit non, c'est pas ça que voulait le législateur et le juge prononce autrement. Bon. Lorsque l'auteur du texte législatif, même s'il n'y a pas tellement de versets législatifs dans le Coran, ça, on le répète tout le temps, même s'il n'y en avait qu'un seul, le problème se poserait. Si le législateur, c'est Dieu, excusez-moi, si le législateur, c'est Dieu, alors, bon, il savait, il devait avoir prévu tous les cas possibles. Donc, lorsqu'il dit, par exemple, aux femmes, voilez-vous, ça veut dire voilez-vous. Ça ne veut pas dire habillez-vous de manière décente, conformément aux habitudes et au mode du monde dans lequel vous vivez. Ça veut dire mettez un voile. La seule interprétation possible, ce que l'on appellera interprétation, pas en notre sens, ça consistera à dire, bon, ce voile, est-ce qu'il faut qu'il soit transparent ou opaque ? Est-ce qu'il faut qu'il soit long ou court ? Quelle partie du corps doit-il recouvrir ? etc. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est le même mot, mais l'identité des mots est trompeuse, comme dans beaucoup de cas. Justement, là, vous abordez une question qui est vraiment en lien avec l'actualité et j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu là-dessus. Au fond, ma question est double. Est-ce que l'islam, dans son histoire, a été, à un moment donné, on parle des fameuses lumières médiévales dont l'islam a fait partie, est-ce que l'islam a eu, à un moment donné, dans son histoire, la capacité, la volonté d'avoir un mode d'interprétation de son texte sacré qui ressemble peu ou prou à celui que le judaïsme a eu ou que le christianisme a eu, à un moment donné ? D'une part, et d'autre part, est-ce qu'aujourd'hui, quel lien faites-vous dans la fameuse distinction entre l'islam et l'islamisme qui nous préoccupe beaucoup aujourd'hui dans un pays comme la France ? Et ces deux questions ont évidemment un lien. Alors là, c'est une question pour l'historien que je ne suis pas ou que je suis de seconde ou de troisième. Comme vous déguisez souvent en historien. Oui, bon d'accord, il faut retirer moi ma fausse barbe. Non, sans vouloir être barbant, il faut remonter au fameux conflit entre les mortais élites et leurs adversaires au IXe siècle de notre ère. Ça fait un millénaire. Il y a un millénaire que l'école théologique qui aurait pu permettre une interprétation en notre sens a été vaincue. Et depuis lors, elle ne subsiste plus que, comment dire, comme tête de Turc, des apologistes et des théologiens, si l'on veut, le mot n'est peut-être pas très juste, les théologiens de l'islam. C'est ceux qu'il faut réfuter. C'est ceux qu'il faut commencer par attaquer avant de pouvoir établir la vérité. Alors, c'était des gens qui, pour des raisons d'ailleurs qui n'étaient pas tout à fait pures, je le soupçonne que les califes de l'époque, les califes qui les ont soutenus, avaient dans l'idée que si on les suivait, ils allaient pouvoir s'approprier justement l'autorité législative, le pouvoir d'interpréter à ce qui aurait été notre sens les commandements du Coran. C'était des gens pour lesquels le Coran était créé. Il était créé. Donc, il était situé dans le temps et dans l'espace comme toute créature et donc, il pouvait refléter les conditions d'une époque. Voilà. auquel cas, on pourrait dire nous ne vivons plus à cette époque donc, il faut adapter, il faut finalement changer les injonctions du Coran. Alors, il y a beaucoup de gens à notre époque, ça a commencé disons au 19ème siècle en gros, qui se sont dit il faut rouvrir le dossier montazilite, il faut créer une sorte de néo-mortazilisme, il faut repenser le Coran comme créé et donc comme devant être soumis aux règles d'interprétation d'un texte de n'importe quel texte, y compris la Bible, par exemple. Bon, alors, ces gens parlent fort en Occident, c'est moins prudent de le faire quand on est en pays d'islam, il y a des gens qui l'ont payé de leur vie. Bon, alors, c'est une tentative, c'est une possibilité, bon, qui pour l'instant, bon, existe plutôt sur le papier que chez les autorités islamiques les plus écoutées. la distinction entre islam et islamisme, bon, elle existe. C'est amusant d'ailleurs parce qu'au 19e siècle, on appelait l'islam l'islamisme sur le modèle christianisme, judaïsme, bouddhisme, il fallait un isme de plus. maintenant, on a introduit cette distinction qui me semble réelle, mais qu'il faut situer peut-être pas là où on la situe habituellement. On considère que l'islamisme est une sorte de déviation de l'islam. Moi, je dirais que c'est un islam. Ce n'est pas l'islam, qui d'ailleurs, bon, n'existe pas en sens où il y aurait quelque chose d'absolument unifié. Il y a bien entendu des éléments communs, la direction de la prière, le pèlerinage à la Mecque, la reconnaissance du Coran comme livre saint définitif, etc. Tout ça, tous les musulmans le partagent. Mais l'islamisme, ce qu'on appelle ainsi, peut se justifier à partir des sources de l'islam. Il faut regarder d'ailleurs l'embarras dans lequel certains théologiens assez officiels, il n'y a pas de magistère en islam, il n'y a pas de pape, il n'y a pas de concile, il n'y a pas d'évêque, etc. Mais il y a des autorités de fait. Alors, la grande mosquée, la mosquée université à Lazare, au Caire, est l'objet d'un grand respect, mais aucun musulman n'est tenu d'obéir à ces indications. les gens d'Alazare ont été extrêmement gênés devant les espiègleries de l'État islamique, mais celle-ci était fondée sur le Coran et surtout sur les déclarations du prophète, ce qu'on appelle le hadith, n'est-ce pas ? Par exemple, lorsque parmi les espiègleries de ces gens, ils ont fait brûler vif un pilote d'avion jordanien qu'ils avaient capturé, à Lazare a dit non, ce n'est pas bien du tout parce que la mort par le feu, enfin, le supplice du feu, il est réservé à Dieu, c'est l'enfer. En arabe, l'enfer, ça se dit le feu, tout simplement. Vous auriez dû lui couper une main et le pied opposé parce que c'est ça que faisait le prophète. Pour nous, évidemment, ce n'est pas extrêmement sympathique ce genre de pratique mais c'est ce que faisait le prophète, c'est ce que faisait le bel exemple comme l'appelle le Coran. Donc, les islamistes, si vous voulez, ne sont pas plus légitimes mais aussi légitimes que d'autres tendances, d'autres compréhensions de l'islam. ce n'est pas la compréhension de l'islam qui nous plaît le plus à nous autres occidentaux, très loin de là. Mais enfin, il est très difficile de dire ça n'a rien à voir avec l'islam. Ou alors, il faut dire que ce que Mahomet a fait n'était pas islamique. Ce que, en ce qui me concerne, je reculerai, j'hésiterai à faire. Rémi Braque, il nous reste un peu moins de cinq minutes. J'aimerais justement que vous qui connaissez bien le christianisme, le judaïsme, l'islam, quand même, aujourd'hui, nous sommes face à des questions politiques très concrètes dans notre société. On reprend l'expression dont on a vu qu'elle était assez approximative, la place des religions dans notre pays, dans l'espace public, dans notre société, avec des grands changements tout de même, entre une tentation qu'on connaît qui est celle d'un communautarisme qui veut faire place à chacune et puis un laïcisme intransigeant qui voudrait expulser toutes les expressions religieuses de la place publique et du débat. Comment vous, Rémi Braque, vous vous situez par rapport à cette question ô combien difficile ? Mais je suis heureux de vous la poser. Oui. Écoutez, je ne me suis pas présenté aux élections présidentielles. Vous êtes un citoyen. Oui, un citoyen de base qui n'a pas d'influence plus grande que n'importe quelle autre. Mais je suis très content de ne pas avoir été élu. Parce que si j'avais à me colter avec ces problèmes, je ne sais pas trop ce que je ferais. Et je ne sais pas trop en particulier quel conseiller je prendrais. parce qu'il y a tellement d'enfumeurs, tellement d'excités, tellement de tous les côtés que je ne saurais pas trop comment l'ouvoyer entre tous ces écueils. Alors, si vous voulez une idée, c'est que le gros problème n'est pas ce que l'on appelle l'islam politique. tout simplement parce que la politique, à savoir l'art et la manière de choisir les gouvernants et de les faire orienter une société, de prendre des décisions concernant la vie de tous, tout cela, ce n'est qu'une petite partie du problème. Là, le gros problème, c'est celui de l'origine des normes, l'origine des règles, si vous voulez, l'origine des commandements ou des interdictions. Ça voit un petit peu la même chose. Si vous avez une religion pour laquelle le seul législateur légitime, c'est Dieu. Et Dieu, non pas Dieu qui parle dans la conscience humaine, parce que ça, un chrétien pourrait très bien dire, penser au grand livre de Soloviev, de Vladimir Soloviev, le philosophe russe, sur la théocratie. Il n'hésite pas à employer le terme de théocratie. Mais pour lui, c'est la puissance de l'amour en soi, tel qu'il parle dans la conscience, conscience qui a le devoir de s'éclairer. Conscience n'étant pas... Je fais ce que je veux. quand je veux... N'étant pas le caprice, si vous voulez, irraisonné, en fait, le fait de céder à ses passions. Bon. Non, la conscience au sens vrai du terme, si vous voulez. Bon. Mais si vous avez une religion pour laquelle le seul législateur légitime, c'est Dieu, en face duquel aucun président, aucun dictateur, même, je pense à Atatürk, aucun parlement, aucune instance humaine ne fait le poids. Enfin, qu'est-ce qui fait le poids en face de Dieu ? Réponse, rien. Et si ce Dieu donne des commandements, par exemple, voilez-vous, eh bien, aucune instance humaine ne peut s'y opposer. donc, le fait de porter le voile veut dire, je considère que les commandements de Dieu ont plus de poids que n'importe quel circulaire de n'importe quel ministre, que n'importe quelle loi de n'importe quel parlement, et ainsi de suite. Alors, c'est là qu'est le problème. Comment le résoudre ? Je suis très heureux que vous ne m'ayez pas posé la question, parce que j'aurais été assez sec là-dessus. Mais je crois qu'il faut voir le problème en face. C'est celui-là et pas, bon, un islam politique qui pourrait tellement peu exister, puisque, bon, les musulmans, entre eux, ne sont absolument pas d'accord. C'est l'objection qu'on a faite au roman de Houellebecq, à la fiction Soumission. Un président musulman est élu et essaye de... Bon, un président musulman ne sera jamais élu parce que les musulmans, entre eux, ne s'entendent pas. Mais ils s'entendent, ils ne s'entendent pas sur le plan politique, mais ils s'entendent sur le fait qu'un commandement de Dieu doit être appliqué. Il n'y a qu'à mettre le petit doigt sur la couture du pantalon et à claquer des talons en disant oui, sergent instructeur ou des choses de ce genre-là. Merci, en tout cas, Rémi Braque. Ça nous donne l'occasion d'essayer de mieux comprendre les fondamentaux de tout ce qui est le sous-bassement des sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. J'étais ravi de vous avoir reçu à cette antenne de KTO. Ça fera plus. Merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui au Charivari qui nous accueille comme d'habitude et que je remercie chaleureusement pour son accueil comme à chaque fois. et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour l'avant-dernière émission philosophique Conversation avec François Sureau. Ce sera un autre style mais vous verrez ce sera également sans doute tout à fait passionnant. Merci et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501